Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien, votre podcast, qui a tout juste un an, puisqu'il a été lancé le 6 mai 2019. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. Pour ne pas craquer pendant le confinement, celles et ceux qui sont restés cloîtrés ont fait comme ils pouvaient. Certains ont couru régulièrement, d'autres ont mangé du chocolat par exemple, d'autres enfin ont eu recours à l'ASMR. L'ASMR est un moyen de se relaxer, un sigle anglais, qui désigne une sensation agréable du corps en réponse à des stimuli visuels, auditifs ou olfactifs. Immersion dans le monde de l'ASMR avec Claudia Prolongeau. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un moment de détente, de relaxation. La personne que vous entendez là, c'est Roxane. Elle a 23 ans et depuis 2017, elle publie tous les mardis sur sa chaîne YouTube une vidéo d'ASMR. Ça a un côté réconfortant, qu'on soit un homme ou une femme. Je suis infirmière à la base et je suis aussi youtubeuse dans l'ASMR, qui est une technique de relaxation qu'on trouve sur YouTube. oublie tout le reste. L'ASMR pour Autonomous Sensory Méridienne Response, donc c'est la réponse des nerfs méridiens du cerveau. Alors tout ça, ça ne nous dit pas grand-chose, mais en gros, c'est notre cerveau qui réagit à un stimuli qui nous fait du bien, à un visuel, à quelque chose qu'on entend, qui nous réconforte. Pour compléter le lexique, on peut parler du tapping, un terme anglais utilisé en ASMR et qui décrit les petits bruits qu'on peut faire en tapotant un objet avec les ongles. Là, si vous ressentez des petits picotements dans le haut du crâne ou le long de la colonne vertébrale, une sensation de bien-être, c'est que ça fait effet. Mais pourquoi ? Il y a carrément un aspect Madeleine de Proust dans l'ASMR, ça c'est sûr, le chuchotement, ça renvoie totalement quand nos parents, papa, maman, nous lient une histoire pour nous endormir. Moi, le tapping, j'adore ça parce que ça me fait vraiment penser à la pluie sur les Vélux de ma chambre. Moi, je sais que je me souviens, j'adorais marcher en forêt parce que j'avais un grand T1 quand j'étais petite et je me baladais toute la journée dans la nature. Et ces petits craquements de feuilles, aujourd'hui, quand j'écoute des vidéos ASMR avec des craquements, ça me renvoie aussi ça. Donc oui, il y a totalement quelque chose qui est lié à l'enfance, en tout cas. Et quand est-ce que c'est réussi, une vidéo d'ASMR ? C'est à partir du moment où la personne, elle s'est mise vraiment dans un mood. Là, voilà, je vais prendre soin de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça se ressent vachement. En ASMR, on reconnaît vraiment les personnes qui mettent une attention de dingue. Au-delà de la qualité, je peux être détendue avec un micro qui est médiocre, une qualité d'image qui est médiocre. Si jamais je vois que la personne, elle a mis tellement toute son âme dans sa vidéo, ça me détend encore plus. Chez Roxane, la pratique de l'ASMR est devenue un incontournable, comme d'autres vont courir le dimanche matin. Entre la préparation, l'enregistrement, le montage et la mise en ligne, produire une vidéo lui prend une journée. Mais si elle donne autant, c'est aussi qu'elle considère devoir beaucoup à l'ASMR. Pendant mes études, j'étais très, 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 très angoissée. J'avais vraiment peur de l'échec. Enfin, je pense comme beaucoup d'étudiants. Je ne dormais plus la nuit. J'avais surtout des problèmes de réveil en pleine nuit où j'avais envie de travailler à 3 heures du matin. Donc, c'était quand même très compliqué. Et au final, j'ai décidé d'aller mieux. Donc, au début, j'étais vraiment médecin qui m'a prescrit des traitements pour dormir. Donc, c'était clairement pas une super idée. Parce que ça m'endormait également la journée. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Et je me suis tournée vers des techniques un peu plus naturelles. Donc, j'ai regardé sur YouTube, tout simplement, vidéos de relaxation. Donc, je suis tombée sur des vidéos assez classiques comme des sons de nature, de la sophrologie, un peu d'hypnose. Et à force d'en chercher, de regarder plein, plein, plein de contenus différents, je suis tombée sur l'ASMR. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Pourquoi elle chuchote ? Pourquoi elle tripote des objets ? Donc, au début, je me suis dit, voilà, bon, allez, bâche ça, va trouver autre chose. Au final, j'en voyais partout. Donc, je me suis dit, bon, mais essaye, c'est peut-être un vrai truc. Et j'ai écouté. J'ai tout de suite compris l'intention de la personne. Et en fait, c'est ça surtout qui détend en ASMR. C'est de voir l'intention qu'a le vidéaste envers nous. Si on a envie vraiment de se détendre à l'instant T, c'est des vidéos qui sont hyper adaptées. À force d'en regarder, c'est devenu presque une routine. J'en avais besoin parce que ça m'aidait énormément. Et au bout de presque 2-3 ans de visionnage hyper accru de ces vidéos, j'ai décidé de lancer ma propre chaîne. Elle a ouvert il y a déjà 3 ans. Et donc, maintenant, je fais des vidéos toutes les semaines pour aider les gens à mon tour. Très vite, Roxane investit dans du matériel. Une tête à coiffer pour faire le bruit de la brosse dans les cheveux. Deux micros pour qu'avec des écouteurs, le son passe de gauche à droite, comme si elle murmurait dans nos oreilles. Pour que ce soit encore plus réaliste. Profitez bien de ce moment de détente. Alors, à l'époque, il n'y avait pas autant de gens qu'il y en a aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai envie de dire que c'était presque plus facile. En quelques mois, elle séduit la toile et cumule les abonnés. Elle en a aujourd'hui près de 200 000. Et une de ses vidéos dépasse le million de vues. Moi, je me suis lancée au bon moment, au final. Et ma chaîne a pris assez rapidement, en effet. Mais je pense que j'ai surtout eu beaucoup de chance, en fait. Moi, j'adore le visuel. Et donc, pour moi, c'est super important. Et c'est pour ça que je soigne énormément le visuel de mes vidéos aussi. C'est parce que j'y fais plus attention. Mais il y a plein de gens qui vont se focus sur le son. Et ça leur suffira. Mais en tout cas, en ce qui concerne le son... Bon, là, je n'ai pas branché mon deuxième micro. Mais normalement, on a un micro qu'on dit binaural. Où on peut aller de droite à gauche, selon le micro. Mais la plupart des micros en ASMR font cet effet-là. On peut parler de différentes manières. Là, ma voix, par exemple, pourrait totalement être utilisée comme une voix d'ASMR. Ça dépend ce qu'on aime. Moi, je préfère le chuchotement. Dans mes vidéos, je chuchote. Je chuchote. Le visuel, ça va être, je ne sais pas, des mouvements de main devant une caméra. Ça va être un pinceau qu'on passe doucement aussi devant la caméra. Ça, c'est des déclencheurs visuels que je trouve hyper, hyper relaxants. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas du tout être sensibles et qui vont préférer le tapotement sur un bol. Par exemple, là, j'en ai à côté. Je vais montrer. Je vais faire du tapping sur le bol. Et dans ce cas-là, je peux parler un peu plus bas et parler de relaxation, demander de fixer l'attention sur la détente. Et tout ça, c'est de l'ASMR au final, tant qu'on y met l'attention. Il y a vraiment une notion, en effet, de proximité. Oui. Et moi, personnellement, c'est peut-être bizarre, mais j'ai vraiment l'impression qu'on me caresse le visage quand je vois ce genre de vidéos. Ça me fait vraiment fermer les yeux, comme si on passait quelque chose sur les yeux. C'est vraiment étrange comme sensation, mais c'est une sensation ASMR, en tout cas. Ces dernières années, plusieurs études ont été publiées sur le sujet. Et si tout le monde n'est pas sensible à l'ASMR, il a été constaté que chez certaines personnes, cela provoque une augmentation de l'activité de certaines zones du cerveau, ainsi qu'un ralentissement cardiaque. Si bien que dans sa pratique en tant qu'infirmière, Roxane a commencé à utiliser, pour aider certains patients, l'ASMR. Je suis infirmière en réanimation, donc c'est un milieu qui est très anxiogène pour les patients. Donc moi, tous les jours, j'adapte un peu ma pratique à ce métier-là. En effet, je ne vais pas les tapoter sur des objets, mais je vais parler doucement, avec une voix posée, une voix calme. Et je vais essayer de les détendre un peu à la manière de l'hypnose, de la sophrologie, parce que l'ASMR, en fait, c'est un peu un mélange de plein de méthodes de relaxation différentes. Et ça fait un joyeux fouillis qui fonctionne bien. Et donc, en fait, oui, oui, carrément, moi, j'utilise ça tous les jours pour les détendre. Alors, je ne commence pas ma séance comme ça, en les prenant un peu au dépourvu, parce que ça pourrait être mal interprété, je pense. Mais voilà, je leur dis, bon voilà, je sens que là, vous êtes un peu anxieux. Je sens qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous me permettez de faire le soin en essayant d'adapter mon discours pour vous détendre ? Et là, comme ça, ça pose un peu le cadre. Et les gens sont tout de suite un petit peu plus à temps, ce qu'ils font plus. Moi, mes collègues l'ont super bien pris. Et c'est vrai que ça peut arriver qu'on me dise, viens m'aider, parce que je n'y arrive pas. Des fois, on ne comprend pas, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Mais un peu à l'image de l'hypnose, il y a plusieurs dizaines d'années, où en fait, on ne comprenait pas du tout ce que c'était. Ça faisait très charlatan. Et au final, aujourd'hui, c'est totalement rentré dans les mers. Donc, au début, ça fait un peu s'ouvrir, parce qu'on ne comprend pas. Mais au final, on voit que ça fonctionne. Donc, voilà. Je vais mettre dans la description une adresse à laquelle vous pouvez m'envoyer des objets de votre choix. On peut faire de l'ASMR avec tout. On peut faire de l'ASMR en tapotant sur des pièces de monnaie. On peut faire de l'ASMR en touchant un objet, en déroulant un rouleau de scotch. En fait, c'est tellement illimité. On peut se saisir de chaque objet et le tourner en quelque chose de relaxant, d'hypnotisant. Il n'y a pas vraiment de règle, encore une fois. C'est vraiment à l'inspiration de chacun, en fait. Et comme ça, vous pourrez voir votre objet que vous m'avez envoyé dans la vidéo. Dans cette vidéo, Roxane convoque l'inspiration de chacun en proposant à ses abonnés d'envoyer leurs objets, ce qu'elle appelle des déclencheurs. Le déclencheur, c'est le stimuli. On va dire que, voilà, si toi, par exemple, tu écoutes une vidéo où je brosse des cheveux, le déclencheur, ça va être la brosse à cheveux qui sert à produire le bruit qui est agréable du brushing, on appelle ça. Souvent, les gens, ils sont demandeurs de ça, en fait. Ils adorent voir leurs propres objets. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais oui, les gens adorent envoyer des objets, des déclencheurs qu'ils ont trouvés pour qu'on puisse les essayer en vidéo et faire partager aussi à la communauté ASMR un petit peu leur trouvaille. C'est bizarre comme ça, mais ouais, j'ai eu pas mal de scratch. J'ai eu des gants, j'ai eu des objets en bois pour faire du tapping, j'ai eu des bougies, des carnets. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Des allumettes. Les gens adorent le bruit du feu. Voilà, à peu près. L'ASMR peut être également visuel. Moi, je sais que je préfère les déclencheurs visuels. Je trouve ça beaucoup plus hypnotisant. Mais je pense que c'est vraiment au cas part que, là, encore une fois, tout le monde n'aime pas le visuel comme tout le monde n'aime pas l'auditif. C'est en fonction de chacun. Tous les jours, chacun, on expérimente l'ASMR, ne serait-ce que pour se calmer, quand on a un objet dans les mains, pour focaliser son attention dessus ou pour être plus concentré. Aussi, il y a plein de gens qui tiennent des objets. Moi, la première, actuellement, là, je suis en train de tenir un rouleau de scotch. Ça me permet d'être un peu plus concentré. Mais ça, c'est déjà de l'ASMR. Au final, quand on tapote sur le bureau pour réfléchir, en fait, c'est des stimuli dont on ne s'en rend pas forcément compte, mais qui sont là, en fait, pour nous calmer, nous apaiser. Et en fait, c'est déjà de l'ASMR. Dans des périodes comme celle du confinement que nous vivons actuellement, l'ASMR peut être un moyen efficace de lutter contre le stress. Là, maintenant, les chaînes sont en train d'exploser en termes de vue puisqu'il y a beaucoup plus de monde. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens découvrent la technique. Mais en tout cas, oui, en tout cas, ça fait monter pas mal de chaînes là pendant ce confinement et les périodes un peu stressantes. Oui, il y a plus de monde, c'est sûr. En plus d'en produire, Roxane continue d'écouter de l'ASMR. J'en écoute, on va dire, 3-4 fois par semaine. Alors, soit quand je veux vraiment m'endormir rapidement, soit parce que j'ai eu une petite journée un peu éprouvante et que j'ai envie de prendre une pause en rentrant de ma garde. Ça dépend. Enfin, passé mes études, je n'ai pas ressenti à nouveau de stress depuis. Donc, ça fait presque deux ans et demi que je ne suis plus jamais stressée, même dans mon travail et tout ça. J'ai de la chance pour ça. Et vous recevez des messages de personnes qui vous remercient pour vos vidéos ? J'en ai assez souvent, en fait. Mais ce qui me touche particulièrement, c'est pour les personnes qui sont, par exemple, malades ou qui ont des douleurs chroniques et tout ça. Et l'ASMR, ça aide vraiment pour ce genre de choses parce que ça nous fait totalement oublier notre quotidien. Ça déconnecte un petit peu aussi la douleur pendant quelques minutes. et ça, ça me touche particulièrement. C'est des messages que, quand je les reçois, ça me fait extrêmement plaisir. Je me dis que mon travail, il aide vraiment des gens. Ça fait toujours chaud au cœur de se dire qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Claudia, Roxane fait donc une vidéo par semaine. Est-ce qu'elle envisage d'aller encore plus loin ? Oui, elle est déjà allée un petit peu plus loin puisqu'on l'a contactée pour qu'elle écrive un livre sur la relaxation et ce livre est paru l'année dernière. On lui a aussi proposé de faire de la radio ou du podcast et même d'ouvrir un cabinet d'ASMR. Mais bon, pour le moment, ça lui paraît encore très lointain tout ça. Elle a envie de continuer à être infirmière, de faire de l'ASMR en loisir pour se détendre. Et pour le moment, ça lui va bien. Et Claudia, est-ce que toi, tu vas te mettre à écouter des vidéos d'ASMR après avoir fait ce reportage ? Je ne suis pas sûre de me mettre à faire ça régulièrement. Je ne pense pas que ça va devenir un réflexe. Mais c'est vrai que je n'en avais pas vraiment regardé avant de devoir faire ce reportage. Et c'est vrai que j'ai quand même trouvé que c'était un peu agréable. Ça m'a étonnée, je ne m'y attendais pas. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Je ne suis pas sûre que je vais m'y mettre. Mais bon, peut-être, pourquoi pas un jour ? Mais finalement, entendre parler d'ASMR, est-ce que ça peut changer des petites choses au quotidien ? Ce qui peut changer, c'est que moi, je me suis rendue compte qu'il y avait effectivement des bruits du quotidien que j'aimais bien, comme la pluie qui tombe sur les fenêtres. Et c'est vrai que je n'avais pas remarqué que c'était des sons qui procuraient du bien-être. Donc ça, je n'avais pas remarqué avant. Et je pense qu'on a tous des bruits ou des odeurs qui nous font nous sentir bien. Et en fait, ça, c'est déjà de l'ASMR. Merci Claudia Prolongeau. Je remercie également Roxane d'avoir accepté de témoigner. et Marie-Briand-Locu pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Jeuneste et Marion Bottorel, réalisation Alexandre Ferreira. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Jeuneste et Marion Bottorel, réalisation Alexandre Ferreira. Sous-titrage Société Radio-Canada